Depuis quelques jours, le beau temps est revenu, idéal avant la réouverture des campings. À la Couronne, le camping de l'Arquet ouvre ses portes ce week-end et en coulisses, on s'active pour être prêt à temps. On écoute Isaline Baudier, assistante de direction du camping de l'Arquet. On peaufine les derniers détails, la piscine, les mobilhomes, les sanitaires. On met en place un petit peu les dernières infrastructures et puis on a hâte d'accueillir les premiers clients. Une préparation qui va continuer au-delà du week-end. Avec la coupure, il faut retrouver ses marques avec les collègues et préparer au mieux les nouveaux. On a une bonne équipe sur place, mais on a quand même toujours des nouveaux qu'il faut intégrer, former. Et puis voilà, on va faire le point après cette ouverture et peaufiner encore pour donner le meilleur accueil possible à nos vacanciers. À quelques kilomètres de là, le camping Pascalounet a déjà ouvert ses portes et les touristes se ruent sur les emplacements de camping-cars. De quoi ravir Christelle Junty, responsable des lieux. On travaille tout l'hiver pour ça, donc c'était parfait. Il fallait qu'on soit au rendez-vous de toute façon. Elle a démarré plutôt bien. Les gens sont arrivés de passage sans forcément réserver. Donc on est plutôt satisfait du démarrage. Et pour ceux pour qui partir en vacances rime avec grosses dépenses, sachez qu'il existe une aide aux vacances familiales donnée par la CAF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site vacaf.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo !